Bonjour à tous, nous allons commencer ce rubinard. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous consacrer du temps pour ce rubinard qui est consacré à la solution Qubates, une nouvelle plateforme qui vous permet d'exploiter vos données issues de vos applications Oracle's Base à partir de la suite Office 365. Avant de commencer, tous les participants sont réglés sur le mode muet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Il y a une fête prévue à cet effet en bas à droite de la session du rubinard. Bien évidemment, nous allons recueillir toutes vos questions et nous allons y répondre en phase finale lors de ce rubinard. Concernant les intervenants d'aujourd'hui, nous avons avec nous Ludovic Delfour qui est en charge de la partie business développement chez Quartinsight, Gaël Roustan qui est CTO chez Quartinsight également et moi-même, Stéphane Tolle, en charge de la partie commerciale chez Limpida. Pour l'agenda d'aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est dans un premier temps vous faire la présentation des sociétés Limpida et Quartinsight. Puis Ludovic prendra la parole pour vous donner, vous expliquer la philosophie de cette solution. Et nous allons passer à la phase démonstration. Et à la fin, nous avons bien évidemment la session de questions-réponses. Limpida, en quelques mots, nous sommes une société de conseils spécialisée sur les sujets de la gestion et du pilotage de la performance et de la business intelligence. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous accompagnons les directions financières, les équipes du contrôle de gestion sur l'optimisation de leur système décisionnel et bien sûr de manière plus opérationnelle sur les phases d'élaboration budgétaire. La spécificité de Limpida, ce sont ces consultants qui ont aujourd'hui une double compétence, à la fois métier et technique. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 clients et nous avons aujourd'hui une croissance de 10 % annuelle. Voici quelques-unes de nos références. Aujourd'hui, nous travaillons avec tout type d'entreprise, de la PME au CAC 40, sous tous les secteurs d'activité. Je laisse maintenant la parole à Ludovic, qui va maintenant nous présenter la société Quart Insight et bien sûr évoquer la philosophie de cette solution Qubate. Merci Stéphane, bonjour à tous. Pour vous donner quelques éléments sur notre société Quart Insight, nous sommes un cabinet expert dans la mise en œuvre de solutions EPM et BI. Les notions d'expertise, partenariat et management sont au cœur de notre ADN. Expertise, puisque nos consultants ont plus de 20 ans d'expérience sur les infrastructures et applications EPM, BI, avec également une certification Oracle Gold Partner. Partenariat, parce que nous avons toujours la volonté d'établir une relation de confiance au service des clients avec lesquels nous travaillons. Et enfin, la notion de management fait référence à la conduite sécurisée de vos projets dans le respect de vos coûts. Pour ce qui est de notre activité, celle-ci va bien au-delà du conseil, puisque nous sommes aussi aujourd'hui éditeurs de logiciels. En quelques mots, nos domaines d'intervention s'étendent du conseil à la formation, nos solutions répondant à différentes problématiques, telles que la maintenance applicative, les tests de montée en charge ou encore la transformation digitale du poste de travail que nous allons aborder aujourd'hui avec KeyBates. Pour vous donner quelques éléments sur ce qu'est KeyBates, c'est une plateforme de reporting et pilotage de type SaaS permettant l'accès à vos données EPM depuis le cœur des applications de vos suites bureautiques cloud, Google et Office 365. Bien plus qu'une plateforme d'accès à vos données métiers, KeyBates a été pensée pour faciliter et accélérer la transformation digitale de vos postes de travail en délivrant à vos utilisateurs une expérience unifiée, optimisée, full cloud et enrichie des fonctionnalités de collaboration et productivité propres à Office 365 et Google Suite. Tout cela se traduit par des fonctionnalités exclusives, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Une optimisation des processus métiers, donc, avec ces fonctionnalités qui n'ont jamais été vues au cœur de vos suites Office Cloud. Il se parle par exemple de la visualisation, saisie et collecte de vos données ou encore du lancement de calculs OLAP en arrière-plan qui sont désormais possibles depuis votre tableur ou vos outils de présentation web, le tout sans aucune installation sur le poste client. KeyBates est accessible sous la forme d'add-on ou d'add-in, activable instantanément sur votre domaine utilisateur Microsoft ou Google. Notre plateforme se connecte simplement à la source PM de votre choix de manière fiable et sécurisée. Je n'en dis pas plus et je vais laisser maintenant la parole à Gaël pour la démo de KeyBates sur Excel d'Office 365. Merci Ludo, merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors, pour la démonstration, nous allons suivre Pierre qui est contrôleur de gestion dans la société Kim. C'est une société fictive que nous avons imaginée pour la démonstration KeyBates. Cette société est spécialisée dans la vente de jeux vidéo en ligne et en magasin physique. Pierre, contrôleur de gestion chez Kim, va devoir passer à la suite Office 365. Il avait l'habitude d'utiliser la suite classique, on va dire Microsoft Office, uniquement en mode desktop et là, au niveau de la bureautique, ils vont sauter le pas et passer sur la suite Office 365. Ça ne veut pas dire passer tout de suite dans le web tout, ça veut dire profiter de toute la puissance du cloud Microsoft à la fois en mode desktop et en mode web. D'accord ? Donc, on va voir avec Pierre comment est-ce qu'on va pouvoir continuer son activité de contrôleur de gestion. Dans un premier exemple, on va reprendre un classeur qui existait déjà et on va avec lui brancher ce classeur-là sur son cube S-base existant et voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses à changer sur son poste ? Est-ce qu'il y a des éléments à changer sur ses grilles qu'il a déjà pré-créé ? Comment ça s'intègre sur son environnement de travail ? Dans un deuxième temps, on verra ensemble comment est-ce que Pierre va répondre à une question qu'il lui est posée et dans le cas où il n'a pas le tableau ou le classeur Excel qui correspond tout de suite à cette réponse-là. Donc, nous allons construire avec Pierre à partir de zéro cette grille qui va lui permettre de répondre à cette question-là et on verra ensemble qu'il ne sera pas forcément autonome pour répondre à cette question-là. Et c'est là où une des forces de toute la partie cloud de Microsoft, donc la partie collaborative, on va voir ensemble comment cette collaboration peut être possible aussi bien sur les outils desktop que les outils web et comment ces deux environnements-là peuvent cohabiter et comment faire cohabiter votre QubaseBase qui est aujourd'hui aussi bien en Premise qu'en Cloud avec les classeurs qui sont aujourd'hui utilisés sur la partie desktop. Donc, je vais prendre la main sur le partage d'écran. Très bien, donc tout le monde devrait voir mon écran à présent. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais démarrer par ouvrir le classeur Excel que Pierre avait l'habitude de travailler. Donc, pour cela, je clique dessus. Alors, première précision pendant que le classeur Excel s'ouvre, vous voyez que la démonstration, je vais la faire sur le Mac. C'est-à-dire que la donne que l'on vous propose aujourd'hui, il fonctionne sur la partie aussi bien desktop et web et lorsqu'on est en version desktop, on ne fait pas de différence entre la version Mac ou Windows de la suite bureautique Microsoft. C'est-à-dire que notre add-on est nativement compatible avec ces deux systèmes d'exploitation. Et donc, ça va encore plus loin. Ça signifie que côté client, vous n'aurez en fait rien à gérer. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de conflit de version. Est-ce qu'on a en Windows 10 ou Windows 8 ? Comment faire si jamais il y a encore une version 8 de ce qui se passe ? Tout ça, on s'en a dessus. On a un add-on qui est nativement compatible et qui s'active simplement en le choisissant dans la liste des add-ons disponibles pour l'utilisateur. Alors, pour ça, je vais vous montrer. Donc là, je vais un classeur qui est peut-être fait par Pierre. Pour assurer l'add-on, je vais le choisir dans la liste de mes add-ons qui existent dans la bibliothèque. Je le sélectionne. Lorsque je le sélectionne, il va s'activer automatiquement en haut dans le ruban. Et il va apparaître ici. Alors, avant de tout de suite vous présenter comment il se présente, je vais vous présenter tout de même rapidement les deux onglets qui intéressent Pierre, voir s'il va être capable de les reprendre tel quel pour pouvoir de nouveau les synchroniser et collecter la donnée. Justement, par exemple, le premier onglet que je vous montre, c'est un onglet qui va être dédié à la saisie de données. Alors là, on est dans le cadre où, en fait, par jeu vidéo, et en fonction de la plateforme, les contrôleurs de gestion dans les différents pays doivent saisir les quantités vendues, les quantités remisées, etc. Dans ce tableau-là, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments graphiques que l'on va avoir envie de conserver. Il y a déjà tout le formatage. Il y a les éléments graphiques ici qui guident l'utilisateur pour lui dire qu'il doit saisir les informations de point de vue, notamment l'année, la période, etc. Il y a également des éléments de formatage conditionnel avec aussi bien un arrière-plan que des éléments graphiques pour savoir si la donnée est positive ou négative. Il y a des logos pour reprendre la charte graphique de la société et on voit que des éléments et des graphiques qui sont reliés à ce nouveau. Donc, cette première feuille-là va servir surtout à de la saisie, à contrôler la saisie. Et on a un deuxième onglet ici qui est plus taux dédié au contrôle puisqu'ici, on a un seul élément à saisir, donc à choisir, c'est-à-dire le pays ou la zone géographique qui intéresse. Et ça va représenter le cumulé des quantités vendues sur l'année en cours sélectionnée. Et toujours pareil, ici, on retrouve un graphique avec des petits mini graphiques ici qui représentent l'évolution sur l'année des données. Alors, dans un premier temps, je vais activer la note KeyMates. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai déjà activé le ruban. Maintenant, je vais afficher la fenêtre de connexion sur le côté. Je vais m'identifier. Alors, pour s'identifier avant QSBase, je vais utiliser le compte SBase, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la sécurité SBase. On ne va pas rajouter une surcouche. On ne va pas se mettre entre SBase et le poste client. On va utiliser toute la sécurité native d'SBase. Après, SBase, s'il utilise la sécurité native ou s'appuie sur l'année dernière externe, pour vous, ça ne fera pas de différence du moment que la sécurité est fournie par SBase. Donc là, je vais me connecter avec un compte. Alors, pour savoir également, là, je suis dans un cadre où la transition plan est plus avancée chez nos amis de chez Kim, puisque leur serveur SBase est déjà émergé en Previse, mais chez un fournisseur de GAS, donc accessible sur net, enfin, bien des BN. Donc, il y a une URL qui est ici disponible. Je ne me trompe pas sur la syntaxe. Voilà. Et le flux, par défaut, est entièrement sécurisé du début à la fin. C'est-à-dire qu'on est en HTTPS et on a également la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'authentification SSL par certificat. C'est-à-dire qu'à la fois, vous authentifiez le serveur, mais vous authentifiez également toutes les requêtes émanant du client. Ça vous garantit, c'est qu'il y a des complémentaires pour toutes les requêtes qui arrivent sur votre serveur. En l'occurrence, c'est le serveur Provider Services qui ensuite fait le relais à votre serveur SBase. En Provider Services, c'est un service faisant partie intégrante de la suite de PM et qui est déjà utilisé par les autres connecteurs existants pour interroger SBase. On n'interroge jamais une base de données directement. Donc là, j'ai saisible une autre connexion. Je le connecte. Lorsque l'utilisateur se connecte, il va déjà avoir la liste des clusters auxquels il a accès. Et pour voir ce qu'il y a dedans, on clique sur le nom du cluster qui nous intéresse et ça nous affiche la liste des applications. Là, dans cette liste d'applications ici, il est possible de lister du collocule sur lequel on a envie de se connecter. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est l'occurrence principale de la société. Je vais cliquer dessus et je vais finir par brancher le cube. Alors, avant de réfléchir, on a expliqué à Pierre qu'il avait deux possibilités sur le formatage des données qui vont être restituées dans SBase. Le mode par défaut active la mise en forme conditionnelle des SBase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver pour l'instant puisque j'ai envie de garder cette mise en forme conditionnelle avec ça. Les deux peuvent cohabiter. Il faut simplement passer à le désactiver. Donc là, je le désactive et maintenant, je suis prêt à rafraîchir cet élément. Et là, dans l'encore, c'est assez instantané. Alors, je vais peut-être vous rencontrer si je supprime les données. Il faut se rendre compte que ça rafraîchit bien. Donc là, vous voyez qu'en fait, dans quelques clics, en sélectionnant l'application et en se mettant sur la bonne feuille, j'ai simplement à rafraîchir. La grille était déjà une bonne base. En la rafraîchissant, je récupère automatiquement les éléments que des SBase qui seront à jour. Ce que je peux faire, vous montrer ici, comment changer ici, par exemple, l'élément du PIN. Alors, soit vous le connaissez par cœur, pourquoi pas, ou alors, vous ne le connaissez pas forcément par cœur, en tout cas, la certaine qu'exacte. Et donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la sélection des brans. Donc là, ici, vous sélectionnez la dimension pays sur laquelle vous voulez aller voir. Et notamment, on peut, par exemple, afficher en Europe, dans la France. hop, je l'insère directement et je reviens sur la partie rafraîchissement pour contrôler que ça fonctionne. Et là, très bien, en changeant le point de vue, je l'ai donné de l'équipage, on voit que le graphique a évolué. Donc, j'ai déjà ce premier élément de contrôle pour Pierre qui est en centrale qui est déjà opérationnel. on va y voir ensemble comment ça va se passer pour la partie saisie de données. Saisie de données, c'est pas grave, puisque on va utiliser et mieux fonctionner les commentaires qui est justement la distribution de données. Donc là, je suis en cadre où, par exemple, on est sur le jeu de Mass Effect et on a envie de saisir les données sur... Alors, je sais qu'il n'est pas sorti sur iOS, mais c'est pas grave. On va saisir quelques données sur iOS. Et on va tout soumettre les données. Si tout se passe bien, vous voyez que... Alors, on va mettre un petit message... que les données sont automatiquement calculées, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du QS base sur lequel on est connecté, on a des calculs qui sont en dynamique, notamment sur toute la partie indicateur. Et donc, en se mettant en réfléchissant les données, automatiquement, on récupère les éléments ici chiffrés qui sont dynamiquement calculés. Ce que je peux faire également, c'est que vous montrer si on a un plan négatif, on a un peu un peu ça ressemble au niveau de la mise en forme conditionnelle où je reçois de nouveau. Voilà. Et là, vous voyez que la mise en forme conditionnelle est correctement respectée et on fait toute la structure de la feuille et on le serve. Au final, en termes de transition, ça va être plus rapide puisqu'il a juste à sélectionner la liste. Dans la liste des données disponibles, l'addon Keymates, il se connecte avec les identifiants qu'il connaît déjà et il est capable de rafraîchir et de s'étire des données et de diffuser même ce classement-là à l'ensemble de ces contrôleurs qui sont capables de s'étire des données. Donc là, on arrive au bout de la première partie. on est capable de brancher un classeur inexistant. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une deuxième partie où cette fois-ci, Pierre maintenant commence à l'utiliser sur Keymates pour le courant et il fait passer une question pour laquelle il ne peut pas répondre directement puisqu'il n'a pas le classeur déjà prêt. Il n'a peut-être pas prévu d'une question donc là, on est dans le cadre où il a besoin d'identifier une région géographique qui pose problème et éventuellement corriger les données qui ont été saisies sur cette région géographique. Donc ce qu'on va faire avec Pierre c'est qu'on va ouvrir un nouveau classeur. Pour ça, hop, on va partir de zéro. Alors, vu qu'on est, on parle des sécurités tout à l'heure, c'est pareil, on ouvre un nouveau classeur, la sécurité, elle est cloisonnée à votre fichier. Donc si vous ouvrez un nouveau fichier, forcément vous êtes obligés de ne pas connaître. Donc là, je suis dans le cadre d'un clic de sortir. Je suis toujours sur la partie des stops. Et je me connecte. Donc là, je passe. Je vais sélectionner mon cube et je vais cette fois-ci démarrer ce qu'on appelle l'analyse ad hoc. Alors, je vais vérifier, je vais vérifier après, au niveau de la coloration syntaxique, on ne l'a pas encore. Donc, je vais l'activer justement puisque cette coloration syntaxique-là, elle vous permet en fait de me profiter de guider l'utilisateur sur la nature des cellules qu'il voit. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il peut saisir de la donnée ou est-ce qu'il n'y a pas accès ou est-ce qu'il est en lecture seule ou est-ce qu'il y a l'erreur, etc. Donc là, ici, je l'active, je rafraîchis pour voir que ça peut être pris en compte. Pour l'instant, je n'ai pas de données. Alors, il y a certains éléments que je connais déjà. Donc, comme on a l'habitude de faire, je peux très bien saisir des éléments directement dans la grille. Donc, je sais que c'est sur 2019 sur le serveur actuel que j'ai un souci et en période puisque en cumulé, je ne sais pas qu'il n'y a pas de saisir puisque tout est autorisé en calculé. Sur la V1 et on va se mettre en janvier. Maintenant, j'en rafraîchis. C'est le gré-là. Déjà, pour contrôler tout ce qu'il y a à bon, très bien. Maintenant, sur la partie indicateur. Je ne les connais pas tous par cœur, justement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la partie sélection de nombre ici et je vais faire une recherche. Tout à l'heure, je veux rentrer, si on connaît où est-ce qu'il est dans la hiérarchie, on peut cliquer dessus. Là, cette fois-ci, je ne sais pas où est-ce qu'il est effectivement. Donc, je sais que ça commence par Total quelque chose. Je tape Total étoile, Entrée et là, je trouve l'indicateur qui s'en connaît c'est que je n'ai pas précise. Très bien. Je veux un deuxième. J'ai envie de voir aussi les ventes. Les ventes, tout à l'heure, ça commence par net quelque chose. Donc là, on a plein de détails sur la tête 16. Voilà. Parfait. Je sélectionne celui-ci. Là, on voit dans l'aperçu des éléments où je vais insérer et j'en ai deux. Très bien. Je les sélectionne et je les insère. Ça, vous les insère automatiquement ici et la dernière opération pour vérifier que ces membres-là sont correctement placés dans votre grille, vous rafraîchissez. Et là, vous commencez à voir qu'il commence à voir les chiffres. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'aide à la compréhension de la grille. Là, quand on a rouge comme ça, étant donné un coup de couleur, ça signifie que vous ne pouvez pas saisir de données sur ce niveau-là. Probablement, parce qu'au niveau de l'indicateur, je suis trop haut. On va essayer de zoomer. C'est tout à fait possible avec les actions ici à droite. Et lorsque je zoom, je tombe directement sur mes deux indicateurs sur lesquels je peux saisir. Quand il est rendu, quand il est rendu, en poussé, j'ai la donnée. Très bien. On parlait tout à l'heure de zone géographique. C'est sur la partie pays. Je vais faire quelques pivots. Alors là, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce sera peut-être plus pratique en colonne. Voilà. Et je vais sélectionner. On va voir la partie de la zone. On va zoomer. Comme ça, je vous montre le zoom avec l'équipe. On va aller sur la miériduleur. Donc là, je sélectionne que la miériduleur. Voilà. Et on va rajouter un membre technique qui a l'air sur exact. Si on ne s'en rappelle pas, on va le chercher directement dans la sélection en. Et c'est N.A.N.juste. Très bien. Je l'insère. Je le reprends ici, janvier. Il va rester sur janvier. Et il va rester sur janvier. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que sur janvier, effectivement, je n'ai pas de données sur la partie ajustement. La partie de la miériduleur, Pierre, ce n'est pas vraiment si elle est juste. Donc, ce qui va l'intéresser, c'est de partager ce classement-là. Et on va arriver à la troisième partie que je vous évoquais tout à l'heure. C'est comment profiter d'un de ces avantages principaux de la partie clône. C'est vraiment dans la partie collaborative. Et comment faire cohabiter la haute classeur qui va être hébergée notamment chez Sherpot, pour le coup, avec d'autres collaborateurs et discuter en live sur la grille que vous avez. d'abord, ça va être l'idée d'essence, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai sauvé en description-là sur vos espaces Sherpot. Alors, on va l'appliquer des sites qui va être hébergées. Je vais séparer l'écran en deux pour vous montrer les deux visions puisque à gauche, je vais continuer à voir la partie desktop de Pierre, qui est en train de regarder cette grille-là et qui a des lignes sur les chiffres qui sont pour la même zone. On va directement aller sur la partie, cette fois-ci, web. Donc là, je bascule. Si vous voyez sur la partie droite devant l'écran, je suis sur mon avisateur. C'est un autre utilisateur qui n'a pas forcément accès à Keybase ou pas forcément accès à la partie desktop. Il a quand même envie de voir ce que je suis là. donc ils veulent sélectionner et ils veulent ouvrir cette fois-ci en web. Et donc là, normalement, si je vais côté côté de classeurs, ici, vous voyez que les deux guides sont identiques. Et si je commence à faire un petit commentaire là-dessus en disant alors, est-ce que le commentaire, est-ce que les quantités sont correctes ? Voilà. ça interroge la personne. Donc là, la personne qui est concernée par le commentaire, si elle est mentionnée dans le commentaire, elle sera notifiée par e-mail ou par un autre voyant de ce qui a été mis en place par reality pour faire vivre toute cette partie collaborative. La première partie c'est donc le webmail et le motif également, si la personne est directe pour connecter sur le classeur, elle verra un commentaire apparaître. Puisque vous voyez ici, il y a une petite bulle juste avant. Là, je suis connecté sur le classeur. Si tu as une petite bulle, ça doit afficher commentaire qu'elle déposait. Mais est-ce que elle consiste ? C'est pas correct. La personne qui répond non, il faut neutraliser. Hop. L'écran s'il est rendu. Très bien. Donc là, instantanément, il y a une réponse. Il va être en mesure de faire le motif. Et donc, il faut bien voir qu'à droite, la personne, elle n'a pas forcément d'accès à des lectures sur le classeur, elle est juste sur les lectures sur son iPad aussi, enfin d'apport, puisque vous avez la suite au filtre qui fonctionne très bien sur l'iPad. Mais il y a pas de faire des grands repères et donc de guider Pierre dans l'analyse de ces chiffres. Donc là, il doit neutraliser la partie quantité vendue. Donc il va utiliser justement le membre d'ajustement qu'on a préparé. Donc on reprend cette valeur ici et on fait un truc de ça. On va améliorer ça. Je vais cacher ça parce qu'ils sont dans la grille. Une fois que Pierre a fait ça, il n'y a plus qu'il a sauvé notre dévée. On a vu qu'il y avait bien récupéré en niveau d'une quantité totale sur la partie justement, on a récupéré en l'agrégé la valeur. En revanche, la partie neutralisée n'est toujours pas appliquée parce que la partie entité, ici, on est sur un axe qui est en face mais il y a des scripts qui sont faits pour ça et ces scripts-là sont également possibles et sont accessibles depuis l'interface qui baisse. Donc vous allez ici sur la partie calcul et là, j'ai un script qui m'intéresse. Ici, je vais lancer ce script-là. Donc pendant que ce script se joue, ce que je vais faire, c'est que je vais remesculer sur l'autre classeur. Donc là, il y en a pour une à deux minutes. Le cube est un peu conséquent. je vais remesculer sur la partie des stops directement de notre prépétation de l'inverse. Je voudrais vous montrer également d'autres possibilités offertes par Excel et comment est-ce qu'on peut s'intégrer dedans. Donc notamment, le troisième conglet ici qui est vu où on a la division par pays par un maximum pays des quantités vendues. Et là, ce qui intéresse Pierre, ça va être de rafraîchir ça pour essayer de l'afficher de manière plus visuelle pour constituer un reporting plus lisible. Donc là, je suis connecté sur cette feuille-là, j'ai sélectionné, je rafraîchis. Alors là, vous voyez, j'ai oublié de désactiver tout à l'heure la coloration syntaxique. Donc bon, ça me revient la partie coloration, c'est pas bien grave. En tout cas, ça va bien récupérer les éléments ici chiffrés et la macro s'est mise à jour autométiquement en basant sur les dents que j'ai renseigné dents concurs. Donc c'est aussi deux possibilités où notre adone Antibet s'interface complètement dans Excel et il fonctionne en fait avec les différents éléments graphiques que vous pouvez utiliser ou tout autre élément qui sont disponibles dans Excel. Alors on va retourner voir, rafraîchir l'autre classeur Excel pour voir si la neutralisation est terminée. Si je m'en vais ici que je rebascule là pour rafraîchir. Alors je vais trop vite. Alors bon, ça c'est la débo. Très bien. On va se déconnecter, se reconnecter. On va se déconnecter ici. Voilà. Déjà je vais rafraîchir pour vérifier. Voilà, très bien. Donc là, j'ai pu me connecter, le calcul s'est terminé et là vous voyez que maintenant sur la quantité vendue à l'AQG sur l'Amérique du Nord, on a bien neutralisé correctement les éléments chiffrés. Donc ça, si je vous montre en fait le rafraîchissement qui s'est fait, vous voyez que dans l'autre partie de l'autre vue de l'utilisateur qui n'a pas forcément accès à KeyBaits, mais il peut encore suivre l'évolution de la grille qui est branchée sur KeyBaits puisqu'il a accès en partage à ce que je veux dire. Et on va dire donc que c'était correctement neutralisé. La démo touche à sa part. Je vais pouvoir passer là-bas. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi bien sur ce que vous avez vu sur la démo que ce qu'on a pu vous expliquer précédemment. Je vous laisse quelques instants maintenant pour poser vos questions à droite de votre écran et donc nous allons y répondre dans un instant. Donc, une première question. Donc, par exemple, combien de... Donc, la première question, combien de cubes peut-on connecter simultanément ? Alors, en termes de cubes, en fait, on peut se connecter à autant de cubes qu'on le souhaite. Il n'y a pas de limite. Du moment, le serveur S-Base est capable de contenir ces cubes-là. Vous pouvez en faire autant que vous voulez et vous pouvez connecter autant de cubes que vous voulez sur n'importe quelle feuille que vous le souhaitez. il n'y a pas de limite virtuelle sur cette nombre de cubes. Alors, il y a une question sur la sécurité. Alors, oui, d'accord. Donc, la question, c'est comment fonctionne l'authentification dans les deux sens ? Donc, pendant la démo, je vous en ai parlé de cette partie-là. Donc, l'authentification dans les deux sens, elle marche parce qu'on va encapsuler la requête de notre add-on avec notre certificat. C'est-à-dire que côté S-Base, il y a le serveur qui va n'accepter que des requêtes qui sont signées avec notre certificat Quartzinside.com. D'accord ? Donc, ça, c'est une option que l'on propose et ça vous permet de faire ce qu'on appelle du double SSL. Donc, c'est-à-dire que du coup, la requête a besoin d'un certificat côté client et elle demande aussi à ce que le bot serveur, S-Base en l'occurrence, il possède aussi un certificat. C'est pour ça qu'on parle de certificat dans les deux sens. Cette solution fonctionne aussi bien dans la version web que desktop comme on a dit. Alors oui, on peut peut-être revenir sur cette partie-là parce que ça, c'est une partie qui est quand même assez structurante pour le futur de la suite Microsoft Office en entreprise, notamment, puisque toute la partie Microsoft Office est en train de devenir entièrement compatible cloud. Ça ne veut pas dire que la partie desktop disparaît. Au contraire, la partie desktop reste au centre de la suite Office avec une partie web qui va en devenir l'équivalent et qui, en fait, va permettre aux utilisateurs de basculer de l'un à l'autre sans réelle différence. Certains utilisateurs seront plus allés sur la partie desktop, pourquoi pas, d'autres seront plus allés sur la partie web, OK. Après, il y a d'autres supports comme la partie iPad sur laquelle on a déjà la suite Microsoft Office et notamment Excel qui est opérationnelle. La donkey base est d'ailleurs opérationnelle également sur la partie Excel iPad. Mais en fonction de la taille de votre support, forcément, vous n'aurez pas les mêmes usages. La partie iPad sera plus indiquée pour faire du reporting alors que sur un ordi, c'est effectivement plus facile de faire la saisie de masse. En tout état de cause, Microsoft est en train de humidifier tout ce fonctionnement-là et notamment, toute la partie macro est en train de disparaître. pour être remplacée à terme par le JavaScript puisque toute la partie API Microsoft est en train d'être rendue disponible sur la partie JavaScript et donc, en fait, l'effort sur le développement, il est vraiment de ce côté-là. Donc, tout ce qui est basé aujourd'hui sur les macros VB ou le VBA, à terme, il faudra le revoir puisqu'il faut, dès aujourd'hui, avoir en tête qu'il faut se mettre en JavaScript pour toute la partie API et la partie dev Excel pure. Voilà, donc il n'y a pas de déploiement, ça se passe de la même façon qu'on soit sur web ou sur la version web ou la version desktop ? Tout à fait. Aucune contrainte sur le poste client. Il n'y a plus besoin de s'occuper, de savoir si on a la version Excel je ne sais pas combien avec le Windows en 32 bits ou en 64 bits, avec est-ce qu'on est en Windows 10 ou est-ce qu'on est encore en Windows 7 ou 8 ? Ah ben non, ce n'est pas compatible. Alors, tout ça, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Toute cette partie de l'administration du poste utilisateur, elle est complètement effacée et elle est centralisée sur la gestion de la donne qui est assurée par nos soins puisque c'est ce qu'on vous expliquait en début de présentation, c'est une solution en full SaaS. Donc, il n'y a même pas de votre côté à gérer de l'infrastructure complémentaire. On va uniquement se connecter à vos services existants. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous se connectez à S-Base, on va passer par ce qu'on appelle l'Application Provider Services qui est le service standard pour effectuer les connexions à S-Base. Alors, est-ce que vous stockez nos informations quelque part ? Non. Même si, effectivement, on est en service full SaaS, tout ce qui est information privée, on n'en a pas besoin et on ne le stockera pas. Donc, c'est-à-dire que toutes les infos que vous, vous manipulez, elles sont uniquement sur votre poste client ou si vous utilisez la partie Office 365 complètement, vous êtes sur SharePoint ou OneDrive équivalent. Mais dans tous les cas, ce n'est pas chez nous. Nous, on va simplement servir à vous fournir les requêtes au poste client qui va interroger le serveur S-Base, mais on ne stockera jamais de données sur nos serveurs. Alors, quelle est la performance de cette solution ? Comme vous l'avez vu sur le 1Q qui est de taille raisonnable, on a des temps de restitution qui sont extrêmement bons. Après, comme ce qu'on a déjà fait pour d'autres clients qui utilisent déjà notre solution, il est tout à fait possible d'organiser des tests de charge. On a déjà la technologie qui est pré-packagée pour effectuer justement cette partie-là, donc du simulé un nombre d'utilisateurs pour monter à 50, 100, voire plus même, simulé depuis n'importe quel point de la planète. Donc, on a déjà tout ce qu'il faut pour faire ça, pour évaluer le support de la charge que vous souhaiteriez avoir sur la solution, ce qui vous permettrait à la fois de tester notre solution en termes de support de charge et également votre serveur S-Base s'il est capable de supporter la charge. Très bien, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. De toute façon, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous ayez assistées à ce webinaire en direct ou dans sa version replay. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Bien sûr, on se tient à votre disposition pour organiser si besoin une démonstration en one-to-one en direct pour aborder précisément votre contexte applicatif. Voilà, je vous remercie à tous et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Et merci à l'Impida pour l'organisation de ce webinaire. de ce webinaire.